Avec cette loi, la contrainte s'étend partout. C'est-à-dire qu'elle s'étend non seulement à l'enfermement, puisqu'il y aura trois jours d'obligation d'enfermement avant de décider de ce qu'on va faire du patient, alors qu'avant c'était 24 heures reconductibles. N'importe qui est concerné par cette loi, il faut le savoir. Donc trois jours d'hospitalisation forcée, ça nous semble déjà aberrant. Et puis elle s'étend sur quelque chose qui nous semble totalement nouveau et totalement antidémocratique d'ailleurs, elle s'étend au domicile du patient, puisqu'on institue des soins sans consentement d'ambulatoire. Avec un protocole qui serait fixé par décret en Conseil d'État. C'est-à-dire que là encore, les équipes soignantes, les psychiatres notamment, se retrouvent mis à l'écart de la prise en charge du patient. On sait simplement que si le patient, après son protocole qui sera fixé avec l'obligation de venir prendre ses médicaments ou se faire piquer, voilà, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les trois semaines, s'il ne vient pas, eh bien, il y a une artillerie lourde qui est déclenchée. Sécuritaire, ça veut dire envisager l'autre sous un angle et un seul, ça serait celui de la dangerosité. Alors que c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne peut pas réduire la personne à un épisode de sa vie où il a pu être dangereux pour lui-même ou pour autrui. La contrainte, elle est utile parfois sur un temps très court, le temps d'instaurer ce que nous appelons le lien thérapeutique et qui est fondamental et qui est la base de tout travail soignant. L'hôpital, c'est le lieu où le patient, quand il y a suffisamment de personnel soignant, c'est le lieu où le patient recrée des liens, retisse des liens au monde. C'est le seul endroit où le patient, et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Disons qu'on avait un outil qui était extraordinaire qui s'appelait le secteur psychiatrique, que la loi HPST qui a été votée en juillet 2010, la loi hôpital, patients, santé, territoire de Mme Bachelot a été votée en juillet 2008 et cette loi a commencé à détricoter ce qui était la notion de secteur qui s'appuyait à la fois sur un temps d'hospitalisation et un temps d'extra-hospitalier, puisque l'extra-hospitalier, c'est le centre médico-psychologique pivot après de la prise en charge à l'extérieur avec des infirmiers, avec des visites à domicile, avec des hôpitaux de jour, des centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel. Les visites à domicile, il n'y a pas suffisamment d'infirmiers pour les assurer. Mais c'est quelque chose qui instaure un lien justement et qui n'est pas dans la contrainte, c'est un lien de confiance encore une fois. Le patient attend, attend cette visite. Là, c'est tout l'inverse qui est institué. Il faut redéfinir ce qu'on entend actuellement par prise en charge des patients. On a vu l'état de service de soins à l'abandon, des équipes à l'abandon, la formation aussi des internes en médecine, la formation des infirmiers. Actuellement, la formation des psychologues également est menacée. Nous préconisons des états généraux, des assises. Nous préconisons, peut-être justement par rapport aux sorties d'essai, quelque chose qui les encadrerait beaucoup plus. Mais ce qui compte avant tout, c'est pour le patient qu'il s'appuie, qu'il sache qu'il peut s'appuyer une fois qu'il est sorti de l'hôpital sur une équipe et que l'équipe ne le lâche pas. Je crois que c'est ça. De l'hospitalisation à la sortie et après, c'est maintenir le lien.